Tu attends quoi pour m'ouvrir le portail ? Je suis désolé madame mais je ne peux pas vous ouvrir le portail. Et pourquoi ? Votre mari me l'a formellement interdit. Quoi ? Mais c'est quoi cette foutaie ? Je suis désolé madame. Hors de ma vue ? Et ouvre-moi ce portail. Madame je vous en prie j'ai une famille à nourrir. Ok. Surveille ma voiture. Je viens. Je descends de la voiture pour aller chercher à comprendre ce qui ne tourne pas rond dans la tête de Wilfried. La porte du salon était fermée alors j'ai inséré ma clé mais la serrure ne correspondait plus. Voici la fin de cet épisode, n'hésitez pas de le partager pour agrandir la communauté. Disez-moi dans les commentaires comment, Lisa va se sentir face à cette situation. Lisa, commence à frapper la porte de toute sa force ce qui a dérangé Wilfried, et il est sorti énervant. Tu m'as giflé, Wilfried ? Je peux toujours t'en redonner. Pourquoi tu me fais une chose pareille ? N'avais-tu pas vu la porte fermée ? Alors comment oses-tu frapper sans cesse et déranger le sommeil des autres ? Je te demande juste de sortir de ma maison. Ta maison. Sincèrement tu ne vas pas bien dans la tête. C'est notre maison pas le tien uniquement. Tu veux me tenir à ce que je vois. Si tu ne veux pas qu'on ramasse ton cadavre dans cette maison alors je te prie d'aller très loin de moi. Tu pourras venir chercher tes affaires demain matin à mon absence. A partir d'aujourd'hui plus rien ne nous lie. Je t'enverrai bientôt les papiers du divorce. Quoi ? Tu as vraiment perdu la tête ? Ne te fous pas de ma gueule. Je commence vraiment par perdre patience alors retourne d'où tu viens, Lisa. Sinon quoi ? Je crois que c'était là ma plus grosse erreur. Si seulement j'avais mis en pratique les conseils de mon coach qui stipulait que, peu importe la situation, ne laissez jamais vos émotions dominer votre intelligence. Restez calme, pensez intelligemment et prenez les meilleures décisions. Cette fois j'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi et sans réfléchir j'ai réveillé le démon qui dormait en toi. Il était énervé et me tient le coup tu n'arrives plus à respirer ? Il m'a collé à terre je me défendeur mais en vain. Je priais un sauveur et soudainement je voyais Nice qui est venue à mon secours. Tu n'es qu'un sale connard de première race. Qui t'a appris à battre une femme ? D'aussi loin que je m'en souvienne, ton père n'a jamais battu ta mère. Est-ce que Lisa ressemble à une femme sur laquelle on peut lever la main ? Je ne sais pas ce qui m'a pris je suis vraiment désolé. Je suis sincèrement désolé, Lisa. C'est tout comme si j'étais pas en moi. Tu se joues certainement de moi parce qu'il est en face de son ami. Pour une première fois je pouvais accepter l'argument du surnaturel mais pour une seconde fois. Ah ça non. Tu ne peux pas m'avoir deux fois. Moi Lisa je suis devenue le sac de boxe pour toi et pire encore avec qui je n'ai pas encore fait un an de ménage. Tu n'as pas hésité à me tromper avec ma sœur à la moindre occasion. Tu as tué mon enfant sans crainte et tu me dis maintenant que c'est fini entre nous pour se mettre avec ma sœur. C'en est un peu trop là. Il me faut prendre assez de recul pour savoir où j'en suis. Ce mariage a été la pire décision et la pire erreur de toute ma vie. Faire confiance aveuglément est en train de me coûter cher maintenant. Au moment où j'avais décidé d'en placer un mot, la porte s'ouvre sur Nicole qui n'avait mis qu'une petite combinaison. Comment j'ai pu être aussi sotte ? Tu me montrais tout dès le début mais ma confiance aveuglée en elle ne me permettait pas de voir plus loin que le bout de mon nez. Tu portais des vêtements séduisants, des robes mini qui laissaient toujours entrevoir ses cuisses. Et moi en ce temps je portais quoi ? Des vêtements qui cachaient toujours mes cuisses. Tous mes vêtements m'arrivent au genou. Au moment où moi la mariée je jouais à la vieille, toi autre tu jouais à la séductrice. Comment j'ai pu être aussi bête mon dieu ? Je n'ai rien vu venir parce que je n'ai pas voulu voir quelque chose. Et aussi je suis. Putain donc c'est de ça elle me parlait. Elle me parlait de moi sans que je ne le sache. Elle t'a dit quoi ? Merde. La source coujée était une vraie idiote. Je me rappelle bien de ce jour. Je venais de rentrer à la maison mais ma sœur n'était nulle part dans le salon alors je le suis rendue dans sa chambre où elle était en plein nuage. Nicole tu vas bien. Cela fait un moment que je t'appelle. Désolée grande sœur. C'est juste que je suis en train de penser à quelque chose. N'est-ce pas un homme par hasard ? Avec son visage qui se montre toujours innocente. Tu as deviné juste. C'est un homme. Mais il a déjà une femme dans sa vie. Alors tu dois l'oublier. Impossible. Je suis prête à danser avec le diable s'il le faut juste pour l'avoir. Écoute. Tu n'as pas besoin de construire ton bonheur sur le mal. Le malheur des autres ne fera pas ton bonheur. Ce qui doit être à toi te viendra sans que tu ne forces. Qu'est-ce que tu en sais toi ? Tu as eu l'homme que tu veux sur un plateau d'or alors tu ne peux pas comprendre une chose à cela. Et le vrai problème est que c'est lui que je veux. Nicole. L'amour c'est aussi savoir laisser la personne que nous aimons partie et de la voir heureuse. Tu sais très bien sur quelle base, j'ai eu Wilfried. Et tu ne peux pas nier que nous avions fait face à d'innombrables problèmes tous les deux. Il ne peut pas être heureux au moment où moi je suis malheureuse. Il sera à moi parce que je l'ai décidé. N'essaye pas de me convaincre. Ton esprit est embrouillé je crois. Enlève cet homme de ta tête pour l'amour du ciel. Je veux dormir. Tu veux bien me laisser tranquille. Comme tu veux. Et comme une conne je lui donnais même des conseils sans savoir qu'elle parlait de Wilfried. Lol. Elle m'a vraiment eu au moment où je m'y attendais le moins. Elle m'avait pourtant rien caché mais j'étais trop naïve pour comprendre. Je me rappelle encore ce jour où je lui avais posé cette question de savoir si elle était toujours déterminée à avoir cet homme pour elle. Alors petite sœur, tu as déjà trouvé un autre crush ? Comment pourrais-je trouver un nouveau crush si quelqu'un me plaît déjà ? Tu n'as toujours pas oublié cet homme marié. Je ne laisserai pas tant qu'il ne sera pas mien. Il essaye de résister mais je crois que bientôt il finira par me manger entre les paumes des mains. Tu peux me croire. Mais ce n'est pas bien. Ne parle pas de ce que tu ignores, Lisa. Il faut garder tes yeux grandement ouverts pour voir comment un tonnerre gronde lorsqu'il est en furie. Et dire que j'étais celle qui voulait résonner quelqu'un. C'est un claquement de doigts dans mon visage qui m'a fait revenir sur terre. Et c'était Nicole. Après le flakback, elle s'adresse à Nicole. Tu es devenue sourde quand je te parle. Tu gagnes quoi à me faire du mal. Sors juste de ma maison sinon je vais faire ton affaire ce soir. Ta maison. Tu sais dans quelles circonstances cette maison a vu le jour sale connasse. C'est à moi tu parles comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait de Nicole devant moi. Alors oui c'est à toi que je parle. Sale pétasse dit-elle en levant la main pour me gifler. Mais avant que sa main puisse me toucher, une main l'arrête dans son élan. Tu la touches une fois et tu es une femme morte, je te jure. Tu n'es rien qu'un salaud. Tu crois qu'avec moi qu'on joue au héros. Tu te crois ou là. Tu laisses cette chose me gifler sans rien faire. Tu voulais qu'elle fasse quoi d'autre alors que tu as osé la menacer. Quoi ? Tu es complètement fou. Et toi remercie le ciel que, ma mère m'a inculqué de bonne valeur, et que je ne lève pas ma main sur une femme. Sinon tu allais comprendre que moi je ne suis pas Wilfried, que tu peux berner juste en te déhanchant sensuellement devant lui. Les femmes comme toi courent partout dans les rues. Tu n'as pas honte, de coucher avec le mari de ta propre soeur, celle qui t'a nourrie et a toujours été présente pour toi. Et comme cette garce que tu es, tu n'as pas hésité à la remercier par le revers de la main. Alors qu'est-ce qu'on dira de toi qui couche avec la femme de ton soi-disant meilleur ami et frère ? Pardon. Tu veux dire quoi par là, Nicole ? Oh chérie, tu ne savais pas. Figure-toi que, ton pote Yanis, couche avec ton ex-femme, ici présente. Cela ne te suffit pas de m'arracher mon foyer. Il te faut aussi salir mon... Alors en vrai tu n'étais qu'une pute de luxe, c'est ça Lisa ? Non mais tu es cinglée. Tu perds la tête ou quoi ? J'étais toujours vierge. Lorsqu'on s'était marié rappelle-toi de cela. Si j'étais une pute de luxe, je serais certainement comme cette chose qui est juste devant toi. Tu ne parles pas d'elle comme ça. Elle au moins, elle a su être ce que tu n'as pas été. Elle a été quoi plus que moi ? Si ce n'est pas son talent en destructrice de ménage. Oh ! Ou en son talent de meilleure pute suceuse de bite. Elle a été quoi plus que moi ? Dis-moi. Certainement plus chienne colie que moi parce qu'en comparant nos degrés de connaissance du domaine, je suis loin d'être comme elle. C'est normal qu'elle ait plus d'expérience que moi vu le nombre d'hommes qui a déjà pris sur ce corps. Je t'interdis de me traiter de la sorte. Oh ! Donc ça fait mal. Je ne savais pas, petite sœur. Lisa, sache qu'à partir d'aujourd'hui et dès cet instant, je t'éjecte de ma vie. Plus rien ne nous lie. Tu vas le regretter. Sauf, si toi, tu arrives à te ronger les ongles après avoir couché avec la femme qui était sous mon toit. Alors, c'est pour cela tu prenais chaque fois sa défense. Tu es un sale enfoiré. Et dire que c'est lui qui voulait me faire la leçon de morale. Alors, qu'il couche avec la meilleure amie de sa fiancée. Dès que, tu vas revenir à la raison, j'espère que ça ne sera pas trop tard. Lisa, allons-y. Je m'arrête une fois face à eux deux. Ces deux démons qui formaient un beau couple de destructeurs. N'oubliez pas que dans ce monde tout a un prix. Rachel, s'il est vrai que j'ai toujours été de bon cœur avec toi de toute ma vie, Dieu fera mon palabre avec toi. Et toi, Wilfried, aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais été comme un démon masqué à tes côtés, sache que le jour où tu viendras ramper à mes pieds, le coup de tonnerre te frappera du fait que tu as été un ingrat pour cette jeune fille innocente que je suis. Lisa, a passé la nuit chez Yanis, mais, elles réfléchirent voir que si ce sa belle-mère n'était pas partie au Cameroun. Elle devait trouver une solution à cette situation, donc, elle décide d'aller dans la maison voir, parce que ça fait déjà trois mois qu'elle est partie. Mais, une fois arrivée dans la maison, elle était surpris de voir sa belle-mère. Madame Rennes, quelle surprise de vous voir ici à cette heure-ci. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien ma fille. Je vous sers quelque chose à boire. Non, tu peux disposer. Salut maman. Lisa, ma fille, comment vas-tu ? Je vais bien maman. Pourtant, je sens le contraire, depuis un certain temps. Tu sais que le lien qu'il y a entre toi et moi est comme un lien de mère à enfant, n'est-ce pas ? Je peux sentir même à des kilomètres, que tu ne vas pas bien. Et ce soir le signal a été plus brutal que d'habitude. Dis-moi ce qui te tracasse. Oui maman. Il est possible que je divorce d'avec Wilfried avant la fin de ce mois. Quelle est cette histoire ? Il se passe vraiment beaucoup de choses depuis votre départ maman. Wilfried n'est plus le même. Je ne sais pas la gravité de ce qui se passe. Mais, si tu es dans cet état, c'est que la situation doit être vraiment délicate. Sois calme jusqu'à ce moment. Prends soin de toi ma fille. Après ça, elle m'a dit qu'elle ira à une autre voyage, qu'elle sera de retour trois jours après. Qu'on puisse longuement discuter. Mais, elle m'a donné l'autorisation de rester dans sa maison jusqu'à son retour. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ? Où est-ce que j'ai trébuché ? Comment j'ai pu être aussi ignorante jusqu'à ce point ? Albertine m'avait pourtant avertie mais j'ai été trop bête. Tout ce qui m'arrive n'est que de ma propre faute. Mais est-ce un crime d'aimer quelqu'un ? Elle était la seule famille que j'avais et moi je ne la voyais pas comme cette putain de demi-sœur que tout le monde me crie à chaque fois. Pour moi c'était une sœur de sang mais la nature m'a montré que j'ai eu tort d'avoir pensé ainsi. Le lendemain, Lisa sang va pour chercher ses valises dans la maison de Wilfried. Il trouva Nicole assis au salon, comme une femme de salon, et qui le dit. Ah, tu viens au bon moment. Ne t'en fais pas, Wilfried s'est déjà chargé de faire tes valises. C'est juste au bas des escaliers. Si tu avais pris une minute de plus avant de venir, tu allais certainement les ramasser dans la rue. Tout a une fin. La seule chose qui me gonfle c'est que je n'ai pas réussi à te tuer. Sois heureux, que c'est juste ton homme, que je t'ai arraché et non ton souffle de vie. La chance t'a souri. Sinon, j'allais aussi te tuer comme, je l'ai fait avec tes idiots de parents. Tu as assassiné mes parents. Comme un jeu d'enfant. Non pas ça, mon Dieu. Tu n'as pas osé, Nicole. Ah, tu as perdu ta langue, grande sœur. Pourquoi tu as fait une chose pareille ? Surtout, ne te retiens pas. Pleure si cela va te faire plaisir. Nous sommes seuls, alors dégage tout ce que tu as en toi, sœurette. Ils t'ont fait quoi pour mériter une telle chose ? Alisa, tu sais la vie n'est pas si rose comme tu le penses. On t'avait accueilli lorsque tu étais venu te présenter à nous avec une sorte de solitude. Ma mère t'avait ouvert ses portes sachant pertinemment, que tu étais issu hors mariage avec les infidélités de mon père. Elle t'avait logé, elle t'avait nourri, elle t'avait soigné, elle te chérissait plus que moi-même qui étais sa propre fille. Elle me laissait faire toutes les corvées de la maison disant que moi, je suis l'aînée. Elle t'avait donné tout l'amour, qu'une mère peut donner à son enfant, à son sang. Qu'est-ce qui ne t'a pas suffi ? Mon père pour une raison que j'ignore, jusqu'à présent ne t'aimais pas du tout t'es nue t'étais ma mère, tu allais vivre dans la rue. Je t'ai aimé comme une vraie petite sœur, croyant que t'étais cette sœur que le monde n'avait pas voulu m'en donner, par le ventre de ma mère. Je ne t'ai jamais détesté malgré, le fait que ma propre mère m'ignorait pour te consoler toi. Voici la fin de cet épisode, toujours partagé, likez, et abonnez-vous pour agrandir la communauté. Rendez-vous demain à 18h, pour la prochaine épisode. Merci.